... Sans plus tarder, il s'agit du pasteur Apollinaire de l'église des Assemblées de Dieu des Parcelles Assénies que nous invitons ici. Il viendra nous transmettre tout ce que le Seigneur a déposé sur son cœur. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Est-ce que tu peux saluer ton voisin de gauche et de droite ? Je dis-lui que cette soirée est une soirée de grâces. C'est une soirée de grâces. Si tu ne salues pas, tu es suspect. Salue ton voisin. Alléluia. Je rends grâce au Seigneur pour cette belle soirée que le Seigneur a préparée et nous a réunis. Je rends également grâce pour notre président et notre pasteur en même temps. Le pasteur Félix qui a bien voulu me confier cette responsabilité. C'est une lourde responsabilité de commencer un séminaire dans l'église du président. Alléluia. Alléluia. C'est une très grande responsabilité et je crois qu'avec la grâce, nous aurons des mots à dire pour que nous soyons tous bénis. Alléluia. Et je vous remercie également vous qui avez suivi l'information et vous êtes venus nombreux pour recevoir quelque chose de la part du Seigneur. Alléluia. Et sans plus tarder, j'aimerais que nous puissions baisser nos têtes. Je vais prier pour introduire ces moments. Père éternel, notre Dieu, je me tiens devant toi avec crainte et tremblement parce que tu es mon Dieu. Tu es le Dieu assis sur le trône, le Dieu de l'amour et de la vie. Me voici devant toi par le Seigneur cet après-midi. Ce n'est ni par ma force, ni par mes capacités, mais c'est par ta grâce. Afin que ton peuple soit béni, relevé pour la gloire de ton nom. Au nom de Jésus-Christ, ainsi avons-nous prié, nous disons Amen. Je bénis le Seigneur pour ce thème. J'ai suivi, je suis quelquefois les interventions autour de ce thème. Et j'ai vu le thème général qui nous a été donné. Un très bon thème, comme le pasteur l'a introduit tout à l'heure. Autour des principes pour que nous puissions vivre la grâce. Mais Dieu a mis dans mon cœur de parler des exigences atemérées sous cette grâce-là. Là, nous releverons également des principes. Alléluia. Alléluia. Les exigences atemérées sous la grâce. Vous voyez, c'est la même chose. Mais je veux être libre à partir des exigences, qui sont comme des principes, n'est-ce pas? Atemérées sous la grâce. Alléluia. Les exigences atemérées sous la grâce. Atemérées sous la grâce. Vous savez, Dieu ne donne pas seulement les choses. C'est un séminaire, donc c'est un enseignement. Nous ouvrons une école. Le séminaire, on ne parle pas rapidement. On parle doucement parce qu'il s'agit d'une formation. Nous avons été formés la plupart des temps dans les églises des assemblées de Dieu par des séminaires. On n'était pas encore allés à l'école publique, mais on était bien formés à l'église par des séminaires. Alléluia. C'est pourquoi quand on vient à un séminaire, on a un cahier, on a un BIC, on a une Bible, on a un cahier de séminaires à l'église. Oh, alléluia. Nous n'avons pas été formés d'abord à l'école publique, mais nous avons été formés dans nos églises locales qui étaient considérées comme des véritables écoles. Et quand tu es dans une église locale qui tient de tel programme, tu vas bien grandir, bien apprendre et enseigner. Si Dieu donne l'occasion que tu ailles dans une école publique, tu seras vraiment distingué. Alors, laisse que ce séminaire que j'introduis soit véritablement une école dans notre église. C'est comme ça. Quand tu viens, tu as ton cahier, alléluia, tu as ton BIC et tu as ta Bible. Alors, nous allons lire le premier texte et je vais revenir sur l'introduction. Esaïe, chapitre 61. Esaïe. Esaïe 61, nous sommes dans l'Ancien Testament. Esaïe 61, nous lirons à partir du premier verset et suivant. Le prophète Esaïe 61, à partir du premier verset et suivant. Il est dit ceci. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Ou de l'Éternel est sur moi. Car l'Éternel m'a ouin pour porter des bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance. Verset 2. Pour publier une année de grâce de l'Éternel. Alléluia. Alors, moi, je prendrai le verset 2. Donc, il dit pour publier une année de grâce. Je disais que Dieu ne nous donne pas seulement des choses. Mais quand Dieu donne des choses, il voudrait que ces choses-là demeurent. Alléluia. Et si Dieu nous accorde la faveur, le vœu de Dieu, et que cette faveur la fasse quoi ? Qu'elle demeure au milieu de nous. Oh, alléluia. Dieu ne donne pas seulement. C'est-à-dire que Dieu n'est pas content à donner. Mais Dieu, quand il donne, il veut que ça demeure. Voilà pourquoi quand Jésus appelle les apôtres, il dit ce n'est pas vous qui m'avez choisi. C'est moi qui vous ai choisi et je vous ai établi. Afin que vous alliez et que vous portez des fruits. Et que ce fruit fasse quoi ? Demeure. L'important pour Dieu, ce n'est pas de porter les fruits, mais que les fruits demeurent. Oh, alléluia. L'important, ce n'est pas de connaître les principes de la grâce, mais que ces principes demeurent. Ils demeurent comme des piliers d'une maison. Vous savez, quand les piliers sont poussés, quels que soient les tombés d'éléphant, cette maison-là ne tombera pas. Et la grâce coulera dans cette maison comme un torrent. Alléluia. Quiconque passera, il sera emporté par ce torrent. Voilà pourquoi cet après-midi, frères et sœurs, l'important n'est pas de recevoir quelque chose de la part du Seigneur. L'important est que la chose demeure. Dieu a donné l'amour. Il insiste, il dit, que mon amour demeure au milieu de vous. Mais quand il donne la parole, il dit, si ma parole fait quoi ? Demain. Nous sommes dans la saison où les choses doivent demeurer. Et que les principes de la grâce doivent demeurer. La grâce, on a beaucoup défini ici, j'ai suivi. Mais je voudrais dire que la grâce se définit comme la faveur imméritée de Dieu. Alléluia. La faveur imméritée de Dieu. Abraham, frères et sœurs, Abraham n'a pas fait quelque chose pour être choisi par Dieu. Abraham n'a rien fait. La Bible dit seulement que Dieu est venu. Dieu lui a dit, et la Bible dit, il dit à Abraham. J'aimerais que ce soir, que les paroles qui sortent apportent la grâce dans le cœur de quelqu'un. Quand la grâce te touche, la grâce peut te déplacer d'un endroit à un autre. C'est vrai, sois prêt, tu seras emporté comme un oiseau. Je ne sais pas dans quelle direction tu vas partir. Je ne sais pas dans quelle position tu es. Mais sois prêt. La Bible dit, Dieu apparaît à Abraham. Et il dit à Abraham. Un Dieu qui parle, qui est en relation avec nous. Abraham n'a rien fait. Qui veut dire amène ? D'ailleurs, Abraham est dans un milieu polythéiste. Son père est presque un féticheur. C'est pourquoi, oh, alléluia. La grâce de Dieu souffle dans cette église, parce qu'elle va nous déplacer d'un endroit à un autre. Et Dieu voit que l'endroit où tu te trouves, ce n'est pas ça. Mais il vient, il te parle pour te déplacer. Abraham n'a rien fait, mais la grâce l'a rencontré là où il était. Et la grâce a déplacé Abraham. Il est parti du polythéisme vers le monothéisme, à connaître le vrai Dieu. Et le Dieu est devenu la base de sa bénédiction. Laisse-toi que ce Dieu-là te rencontre cet après-midi. Vous voyez même Rahab. Rahab, c'est une prostituée. Rahab, c'est une prostituée. Mais elle a été touchée par la grâce. Et elle a été alignée même de la généalogie de Jésus-Christ, notre Seigneur. C'est pour dire que la grâce est une faveur imméritée. Imméritée. Quand tu vois même celle qui a des origines incestueuses. Ruth. Ruth est née des origines incestueuses. Mais elle a été rencontrée par la grâce. Donc la grâce est une faveur imméritée. Laisse que ce soit que dans notre communauté, dans cette église, que la grâce touche une personne qui est ici. Oh, alléluia. Que la grâce te touche. Et la grâce a placé une femme prostituée comme Rahab dans la généalogie de notre Seigneur Jésus-Christ. Tu es qui pour devenir l'arrière-grand-mère de Jésus ? Quand on regarde les origines, Ruth ne peut pas être, même Ruth ne peut pas être dans la généalogie de Jésus. Mais c'est pour dire que c'est la grâce qui est la faveur imméritée. Oh, alléluia. La deuxième chose, nous disons que ce que Dieu nous donne, il donne des choses sans le concours d'un effort ou d'une capacité. C'est ça la grâce. Il vient, il te donne sans que tu mettes ta capacité ou tes efforts. Et lui-même, par son amour, il te rencontre. Voilà pourquoi il dit dans Zacharie chapitre 4, verset 6. Ce n'est ni par notre force, ni par notre puissance, ni par notre intelligence, mais c'est par la grâce de l'Esprit. Oh, alléluia. Donc la grâce, il y a grâce quand Dieu vient et il te donne sans le concours d'un effort ou d'un effort ou d'un capacité. Et c'est pourquoi en introduisant comme ça, nous allons voir les exigeants, nous verrons qu'est-ce qui va faire que nous puissions temérer dans cette grâce-là. Oh, alléluia. C'est ce que nous allons faire, que le pasteur a appelé les principes. Alors, nous prenons le texte, nous parlons du texte de base, parce qu'on va revenir sur le texte qu'on a lu. Éphésiens chapitre 4, verset 7. Éphésiens chapitre 4, verset 7. Éphésiens chapitre 4, verset 7. La Bible dit ceci, 4, verset 7. Mais à chacun de nous, la grâce a été donnée selon la mesure du temps de Christ. À chacun de nous. Et là, nous pouvons développer deux thèses à partir de ce verset. La première thèse, c'est que la grâce a été promise. La grâce n'a pas seulement été accordée, mais elle a été promise, ensuite elle a été accordée. Alléluia. Donc, il y a deux choses qu'on retient dans ce texte. Et à partir de ces deux choses, la première chose, c'est que la grâce a été promise. La grâce a été promise. La deuxième chose, la grâce a été accordée. Ainsi donc, je vais donner le plan de mon intervention. Donc, la première chose, nous allons parler de la grâce qui a été promise. Alléluia. La grâce a été comment? Elle a été promise. La deuxième chose, la grâce a été accordée. Et la troisième chose, nous parlerons des principes ou des exigences à vivre sous la grâce. Donc, c'est ce plan-là que nous allons développer maintenant. Oh, alléluia. La première chose, ceux qui écrivent, ceux qui sont à l'école, la grâce a été promise. La grâce a été préparée d'avance. La deuxième chose, cette même grâce a été accordée. Elle nous a été accordée. Et la troisième chose, principe ou exigence à vivre sous la grâce. Alors, nous revenons sur Esaïe 61, qui nous dit que Dieu proclame une année de grâce. C'est pour dire que la grâce, c'est Esaïe 61. Premier point, la grâce a été promise, pour ceux qui écrivent. Je ne vais pas être rapide que tu écrives. La grâce a été promise. La grâce n'est pas une génération spontanée. Elle a été promise, elle a été préparée. Donc, la grâce, c'est tout un programme de Dieu. La grâce est un programme de Dieu. Elle a été promise pour demeurer au milieu de son peuple. Alléluia. Parce que Dieu aime les choses qui demeurent, comme nous l'avons introduit. Alors, Dieu proclame une année de grâce. Ça veut dire que Dieu proclame une saison de grâce. Je dis à quelqu'un, Dieu veut nous faire entrer dans une saison de grâce. Non seulement la saison, mais une époque de grâce. Une période de grâce. Et quand tu entres là-dedans, il y a des choses dans ta vie qui ne rateront pas. À cause de la puissance de la saison. Oh, Alléluia. Donc, Dieu proclame une année de grâce. Dans une saison de grâce. Une période où nous allons vivre la grâce. Aussi longtemps qu'il le voudra. Il a parlé d'une année seulement pour limiter. Mais sinon, c'est une longue période. Une longue période de grâce. Que Dieu est en train de nous introduire. Alléluia. Alors, le texte qu'il nous a donné dans Esaïe. Là où il proclame la grâce. C'est un texte des enfants d'Israël après l'exil de Babylone. Je commence par là. Avant qu'on tombe sur les principes, les hauts exigences. C'est un texte, c'est de Esaïe 61. C'est un texte du retour de l'exil. Alléluia. Dans Israël, le peuple que Dieu a choisi. S'est retrouvé à un moment donné en exil à Babylone. Et quand Israël s'est retrouvé à Babylone, Israël a perdu beaucoup de choses. Israël a été écrasé. Oh, alléluia. A été méprisé et rejeté. Je ne sais pas si dans cette salle, tu as vécu le mépris ou le rejet. Je ne sais pas. Mais ce soir, j'aimerais m'adresser à toi seulement. Pas à une autre personne. À toi qui es là ce soir. Israël a été méprisé, frères et sœurs. Israël a été rejeté. Le peuple des dieux. Israël a perdu le temple de Jérusalem. Le temple a été détruit. Là où se trouvait l'espoir de tout un peuple. Là où se trouvait la prédiction de tout un peuple. Alléluia. Même la richesse de tout un peuple. La richesse qui était dans le temple de Jérusalem. Même le gouvernement ne pouvait pas l'avoir. À Jérusalem. Mais Dieu a envoyé le roi Nabuchodonosor. Il est venu, il a détruit le temple de Jérusalem. Il a emporté la richesse. Non seulement le temple. Il a détruit même la royauté. Le symbole même de l'incarnation de Dieu. Alléluia. Le Dieu qui était un roi. Il s'incarne sur les rois qui sont les fils des hommes. C'est pourquoi il dit que toute autorité vient de qui? Vient de Dieu. Israël a perdu la royauté. Suivez-moi très bien pour que l'on comprenne quelle est la dimension de la grâce. Parfois on chante la grâce sans comprendre quelle est la profondeur de la grâce. La grâce. Il faut avoir vécu un certain nombre de choses pour comprendre ce que c'est la grâce. Sinon il sera superficiel. D'ailleurs sinon je ne vais pas anticiper, on verra dans les exigences. Sinon tu vas blaguer même avec la grâce. Israël a perdu la royauté. Le symbole de la nation est perdu, emporté à Jérusalem. Non seulement le symbole national, même la sacrificature. Les sacrificateurs sont emportés. Alléluia. Non seulement les sacrificateurs, même les prophètes. Vous imaginez la désolation d'un peuple choisi par Dieu. Qu'est-ce qui va rester? Qu'attendra ce peuple dans ces conditions-ci? C'est pourquoi je dis à quelqu'un, je ne sais pas ce que tu as vécu, mais qu'est-ce qui pourra te relever? Il y a une seule chose, c'est la grâce de Dieu. Je ne sais pas ce que tu as vécu. Israël a perdu ses institutions, tout cela. C'était un deux les nationaux. Ils arrivent à Babylone pendant 70 ans. La première chose c'est qu'ils sont dominés par un roi païen. Là-bas on exige, dominés par un roi païen pendant 70 ans. Ils vivent dans l'idolaté, un environnement difficile à vivre. C'est pourquoi la grâce va nous libérer dans cette nation. Votre amène n'est pas intéressante. La grâce des dieux que nous avons déclenchée dans cette église va nous libérer dans cette nation. Israël se retrouve à Babylone, dans cet environnement idolatrique où le roi adore les idoles et entraîne le peuple aussi à adorer les idoles. où on n'a pas la liberté d'adorer le vrai Dieu. On n'a pas la liberté. Alléluia. Israël n'avait pas la liberté d'adorer le vrai Dieu. C'est ainsi que Dieu vient rencontrer Israël et au retour de l'exil, il proclame quoi ? La grâce. Il proclame une année de grâce. Ça veut dire qu'avec cette année de grâce, plus personne ne dominera sur toi. En fait, c'est ça la signification. Il n'y aura aucun roi. Je ne sais pas s'il y a un homme fort derrière toi. Je ne sais pas s'il y a un homme puissant dans ta famille qui menace ta vie. Mais aujourd'hui, la grâce va te rencontrer. Dieu a proclamé la grâce afin qu'aucun roi, aucun homme puissant ne domine sur toi. C'est fini. Je dis à quelqu'un, c'est fini. Fini. Oh, c'est fini. Tu peux chanter avec joie. Le décret est signé. La proclamation est faite. Une année de grâce. Une période longue qui va durer. Et Dieu nous prépare seulement à temérer dans cette présence. Oui, alléluia. Plus personne ne dominera. Dans Israël, plus personne ne touchera Israël. C'est ça Esaïe 61. Quand vous lisez Esaïe 1 jusqu'à 39, parce qu'il y a deux parties dans ce livre prophétique, le 1 jusqu'à 39, c'est le châtiment. Alléluia. Si vous n'obéissez pas, vous serez punis. Et ils ont été punis en exil à Babylone. Mais de 40 jusqu'à 66, c'est la bénédiction. Après la punition, Dieu vient maintenant pour relever avec la grâce. Dieu relève tout un peuple avec quoi? Avec la grâce. Pourquoi? La grâce nous relèvera dans cette nation. Alors donc Dieu, Israël, n'avait pas la liberté d'adorer à cause de l'environnement. Babylone est sous l'idolâtrie. Le roi lui-même adore les idoles et entraîne le peuple à adorer les idoles. Pas la liberté d'adorer le vrai Dieu. Mais quand les temps sont accomplis, Dieu a proclamé l'année de grâce. A proclamé quoi? Une année de grâce. Une longue période de grâce. Pour dire que ce qui a été fait, a été fait. Maintenant, ça ne se fera plus. Ok? Ça ne se fera plus. C'est pourquoi nous devons avoir la conscience de la grâce. C'est que ce qui avait été fait ne se fera plus. En Israël. Et en lisant dans Galates chapitre 4. Galates chapitre 4, qu'est-ce qu'on dit? Galates. Qu'est-ce qu'on dit dans Galates? Galates chapitre 4. Verset 4. Qu'est-ce qu'on dit? Quelqu'un a vu? Galates 4, verset 4. La Bible dit qu'en les temps, mais lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils né d'une femme et sous la loi. J'aimerais parler des temps accomplis. La grâce avait été promise dans les conditions que nous venons de voir. Alléluia. Ça dit quand Dieu proclame la grâce à Israël, ça veut dire qu'Israël ne sera plus jamais dominé. Israël, l'environnement d'Israël ne pourra plus avoir un impact sur sa vie. Et Israël va adorer librement son Dieu. Librement son Dieu. C'est là où Jésus dit à la femme samaritaine, les vrais adorateurs feront quoi? Adoreront le Père en esprit et en vérité. Vous savez, dans un milieu idolatrique, c'est difficile d'adorer Dieu. Alléluia. Et comme nous aujourd'hui aussi, on a fait qu'un milieu animiste, maraboutique. Un milieu fétichiste. Je crois que la grâce de Dieu va nous libérer de cet environnement. Pour adorer le vrai Dieu en toute liberté. Mais lorsque les temps ont été accomplis, il a envoyé son Fils. Il a envoyé son Fils. C'est pourquoi on dit, dans Jean chapitre 1er, verset 17. Jean chapitre 1er, verset 17. On nous parle des temps accomplis. Jean chapitre 1er, verset 17. Je vais lire. Jean chapitre 1er, verset 17. Il a dit, Car la loi a été donnée à Moïse. Alléluia. Là, c'est quand les temps sont accomplis. La loi a été donnée à Moïse. Mais la grâce et la vérité sont venues par qui? Par Jésus-Christ. Quand les temps sont accomplis. Dieu vient maintenant pour accomplir la prophétie d'Esaïe. Non seulement pour Israël, mais aussi pour les nations. Que nous sommes. Nous sommes les nations, frères et sœurs. Nous ne sommes pas les juifs. Il ne faut pas confondre. Dieu n'a pas fait alliance avec nous. Il a fait alliance avec Israël. Alléluia. Mais nous, nous sommes les nations. Mais quand les temps sont accomplis, Dieu a envoyé Jésus-Christ. Aussi pour Israël et pour les nations que nous sommes. C'est pourquoi nous allons voir l'état des nations. Lisons Ephésiens chapitre 2. Comment étaient les nations? Comment nous étions? Pour que nous puissions mériter la grâce. C'est pourquoi quand tu découvres cela, toute ta vie ne doit être qu'adoration, remerciement, reconnaissance. Action de grâce, intégrité. Regardez dans Ephésiens chapitre 2, verset 11. L'état des nations. Quand vous lisez Ephésiens, Ephésiens, Philippiens, Galates, ce sont les Épitres adressés aux nations. Ephésiens chapitre 2, verset 11. Il est dit ceci. Vous avez trouvé? C'est pourquoi vous aussi, autrefois païens, dans la chair, appelez incirconcis. Parce que les nations ou les païens étaient des incirconcis, les gentils, les gens qui n'avaient pas part à la bénédiction d'Abraham. Oh, hallelujah. Donc nous étions des nations, des païens. C'est pourquoi vous, autrefois païens, dans la chair, appelez incirconcis par ce qu'on appelle circoncis, et qui le sont en la chair, car par la main de l'homme, au verset 12, souvenez-vous que vous, vous étiez en ce temps-là, sans Christ. Sans comment? Sans Christ. On continue à lire tous ensemble. Sans Christ. Lise là-bas à ta Bible dans ta Bible. Regarde ta Bible. Verset 12. Souvenez-vous que vous étiez comment? Sans Christ. Ensuite, privé du droit de citer en Israël. Ensuite, étranger aux alliances de la promesse. Sans espérance. Et comment? Et sans Dieu. Regardez l'état dans lequel nous nous trouvions, frères et sœurs. C'est pourquoi, à cause de cet état, Dieu envoie son fils Jésus pour que nous puissions recevoir la grâce. Voilà pourquoi Jean 1, 17 dit La loi a été donnée à Moïse. La loi. Mais la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Oh, hallelujah. Jésus vient avec un transport. Il transporte en lui une grâce. C'est pourquoi, quand quelqu'un reçoit Jésus-Christ, il reçoit la grâce. Oh, votre amène n'est pas intéressant. Si tu reçois Jésus, tu reçois quoi? La grâce. En réalité, quand vous voyez le texte, on dit la loi a été donnée comme une chose, comme un objet. Mais la grâce est venue. La grâce, c'est une personne. Laisse-soir que tu sois habité par cette personne qu'on appelle la grâce. La grâce n'est pas un objet. L'objet est donné, mais la grâce vient. La loi a été donnée à Moïse, mais la grâce est venue par Jésus-Christ. Donc, c'est par Jésus que Dieu vient pour nous accorder la grâce. Et si quelqu'un reçoit Jésus, il reçoit la grâce. Ta vie est grâce. Alléluia. Tu marches avec la grâce. C'est la préfiguration de Joseph. Joseph est la préfiguration de Jésus, non? Alléluia. Joseph n'a pas été élevé en Égypte parce qu'il était intelligent ou il avait des diplômes, mais simplement parce qu'il avait la grâce. Alléluia. L'Égypte est le berceau de la sorcellerie dans l'Antiquité. C'est le berceau de la sorcellerie. Comment tu pouvais émerger sans diplôme, sans instruction, dans un milieu de sorciers comme ça? D'abord, le pharaon lui-même, c'est un sorcier. Qui veut dire Amen? Le pharaon lui-même, c'est un sorcier. Tous ses collaborateurs sont des sorciers. Potifar, c'est un grand sorcier. C'est le printemps des sorciers du pharaon. Vous regardez même le nom de Potifar. Est-ce que tu as déjà donné quelqu'un le nom de Potifar? Parce que tu sais que c'est un mauvais nom. Les gens prennent seulement les gens, les Cécile, les Daniel et les David. Mais prenez le nom de Potifar aussi. Parce que tout le monde sait que Potifar, c'est un mauvais nom. Oh, qui veut dire Amen? Même le nom prouve que c'est un mauvais. Potifar. L'autre version dit Potifera. C'est simplement un sorcier, un groupement de sorciers. L'Égypte ancienne, c'est un perso de la sorcellerie. Mais pour percer dans un tel milieu, il faut la grâce, frère. C'est pourquoi ne jouons pas avec la grâce. Nous ferons cela dans les principaux exigences. La grâce. La grâce nous fera percer même dans les milieux impossibles. C'est pourquoi Joseph est la préfiguration de Jésus. Joseph n'a pas étudié. Il n'a vécu la grâce. Il n'a vécu la grâce. Et comme il a fait la grâce, tout ce qu'il touche réussissait. Oh, Alléluia. Et même Pharaon a dit, où trouverons-nous un homme comme celui-ci qui a les esprits de Dieu? Il y a des hommes spéciaux. Le passeur l'a dit, ça va te distinguer. Tu serais une femme spéciale, un homme spécial, un directeur spécial, un inspecteur spécial, un cadre spécial. Ça te distinguera. Où trouverions-nous un homme comme celui-ci? Un gars qui n'a pas étudié, qui n'a aucun diplôme, mais il n'a vécu la grâce. C'est pourquoi à un moment donné, je ne dis pas qu'il faut étudier, mais il y a autre chose qui est plus fort que les études. Mais c'est la grâce des dieux. Étudiant, c'est bon. Allez plus loin, fassent des thèses, des doctorats. Mais la grâce, nous avons besoin de la grâce. Oh, Alléluia. Alléluia. Nous avons besoin de la grâce. Mais quand Pharaon Potiphar a constaté que ce jeune homme était rempli de grâce, vous savez qu'il a abandonné sa maison et ses pieds entre les mains du petit. Tu n'as pas encore vu des choses. On va abandonner toute une compagnie entre tes mains. À quoi ? Je dis à quelqu'un ce soir, on abandonnera toute une compagnie entre tes mains. On abandonnera toute une compagnie entre tes mains. et même le point le plus élevé. On risque même d'abandonner un pays entre tes mains. C'est la deuxième. Moi, je suis en train de voir ça dans les mains de notre président. Il a quelque chose à dire dans ce pays. Et cela va arriver un jour. Il se lèvera. Il parlera dans cette nation. Et la nation, il va arriver un moment où on prend le pays en abandonnant ses mains. Cet homme que vous êtes en train de voir. Cet homme-là. Il a quelque chose à dire dans ce pays. Il a quelque chose à dire. C'est pourquoi nous l'aimons beaucoup. Et il le sait. Oh, alléluia. Nous l'aimons beaucoup à cause de ce pas un culte de personnalité. Il le sait. Et c'est comme ça que Dieu est en train de nous parler dans le cœur. Il arrivera un moment où on t'abandonnera des choses. Potiphar a pris la maison. Sa maison abandonnée entre les mains de celui qui avait la grâce. Eh bien, vous allez voir plus tard le point le plus élevé, frères et sœurs. On prend Pharaon. Oh, alléluia. Pharaon. Dis Pharaon. 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 Tu as déjà vu quelqu'un qui s'appelle Pharaon dans notre monde ici. Mais pourquoi vous fouillez ces noms-là ? Pris les Pharaons. Oh non, je cherche un nom qui est dans la Bible. Mais prends Pharaon. Vous choisissez des noms. Parce que vous savez que ces choses-là ne sont pas bonnes. Même le nom, même la personne, même le nom que tu prends, le nom peut donner même ton identité. Et même ce que tu es à partir de ton nom. Pharaon. Non, on donnait des noms comme ça à des papas qui étaient compliqués. Le vieux Pharaon. Ça dit que... Oui, on a le vieux Pharaon au salon là-bas. On donnait des noms à des... Il y a aussi des pasteurs de Pharaon maintenant. Il ne faut pas... Oui ? Alors, qui veut dire amen ? Amen. Mais le point le plus élevé, voyez un peu dans... Genèse chapitre 48. Genèse 48, verset 5. Genèse 48, verset 5. La Bible dit... Oh non, peut-être pas 48, c'est 45, verset 8. Juste à côté. 45, verset 8, s'il vous plaît. 45, verset 8, vous allez voir ce qu'il va se passer. Le point le plus élevé, nous parlons de Joseph comme préfiguration de Christ. Ok ? Alléluia. Comme Christ, comme préfiguration. Et Christ, c'est l'antique, le type ou l'accomplissement du type. On va... Verset 8, ce n'est donc pas vous qui m'avez envoyé ici. Mais c'est Dieu. Ça, c'est quand Joseph est en train de culpabiliser ses frères qui l'avaient vendus, non ? Et là, ils entendent enlever la culpabilité dans leur cœur. Ce n'est pas vous, mais c'est Dieu. Est-ce que Dieu envoie les gens comme ça ? On l'avait vendu. Vous savez, quand on a la grâce, on pèse même les mots. On cherche même les mots. Les vrais mots, quoi. Un enfant qui a la grâce ne choque pas les autres. Oui, nous, c'est pas... Il faut qu'on prie, hein ? La grâce. Regarde, on l'a vendu. Oh, qui veut dire, Amen ? On l'a bien vendu. Et d'ailleurs, on allait le tuer. Bien organisé, un bureau d'études s'est mis en place. Des comploteurs. Oh, qui veut dire Amen ? Et le vieux Jacob a pleuré pendant un mois son fils qui l'aimait. Mais regarde, lui maintenant, il se permet de dire, ce n'est pas vous qui m'avez vendu. C'est qui a vendu ? C'est l'abondance de quoi ? L'abondance de quoi ? L'abondance de la grâce. Quand la grâce est abondante, même les mots qui sont, ce sont des mots qui nourrissent. Même les ennemis. Ce n'est pas vous qui m'avez... Qu'est-ce qu'il dit ? Ce n'est pas donc vous qui m'avez envoyé ici. Il peine maintenant entre vendu et quoi ? Envoyé. C'est un peu acceptable, quoi. Oh, qui veut dire Amen ? Si c'était les autres qui font un cheveu avec moi, c'est toi qui m'avez vendu, c'est toi qui m'avez vendu, C'est toi qui m'avez vendu. Ah ! Ah ! Ça dit qu'il n'y a pas la grâce. Oh, qui veut dire Amen ? Il n'y a pas la grâce. Mais regarde, la grâce, il dit, ce n'est pas vous qui m'avez envoyé. Calmement. Mais c'est Dieu. C'est ce que Dieu envoie les gens comme ça. Et ensuite, il dit quoi ? Mais il m'a établi comment ? Mais ne fût-ce que par l'âge, est-ce que Joseph peut être le père de Pharaon ? Mais on l'a établi père de Pharaon à cause de la grâce. L'Egypte ancienne est le berceau de la sorcellerie. Pharaon lui-même c'est un sorcier. Et la place que Dieu a trouvé la meilleure place pour placer l'homme qui a la grâce, c'est au-dessus de Pharaon. Il fait de lui son fils. C'est écrit là. Mais c'est établi, c'est écrit là. Il n'y a pas un autre endroit. Je dis à quelqu'un, il y a un endroit qui nous est préparé. Frères et sœurs, ne jouons pas avec ces choses-là. Il y a un endroit où Dieu cherchera un endroit pour nous-mêmes. Il trouvera plein d'endroits. Et ce qu'il va faire, il va faire quoi ? Il nous met très seulement au-dessus les dominateurs, les dictateurs, les sorciers, les occultistes, les framassons, les animistes, les marabouts. Préparons-nous, frères et sœurs. Comme on a déclenché la grâce, préparons-nous maintenant. Parce que la parole de Dieu ne sort pas s'il n'y a pas un but atteint. La grâce qui circule dans cette église va arriver quelque part. Regarde le point culminant où Joseph est arrivé. Il dit lui-même, il m'a établi père de Pharaon. Et il est conscient qu'il est le père de Pharaon. Donc lui, c'est le papa, Pharaon, c'est le fils. Ça, c'est bien. Un petit comme ça. Eh ? À cause de la quoi ? De la grâce, frères et sœurs. Oh, hallelujah. C'est pourquoi lui étant le type de Jésus, Jésus vient, quand les temps sont accomplis, il nous apporte la grâce. Donc si quelqu'un reçoit Jésus comme Seigneur et Sauveur, il reçoit quoi ? Il reçoit la grâce de Dieu. Et la grâce de Dieu est sur lui. Alors, nous allons voir que quand la grâce arrive, la grâce nous rapproche. Lisons un peu Ephésiens 2, 11, 12, 13. Juste à côté, là, on a venu. On voit que Jésus, quand il vient, il nous rapproche, nous, les nations. Il rapproche les nations. Voyez. Il faut bien situer cela. Ephésiens 2, 11, 12. Je crois sur le verset 13. Il dit, vous étiez étrangers aux alliances. Donc, on était sans Christ, sans Dieu, sans espérance, sans droit de citer. En réalité, quand quelqu'un est dans le monde, tu n'es rien. Tu manques de tout. Sans Christ, on y va ? Sans Christ, sans Dieu, sans espérance, sans droit de citer, sans droit de participer à l'alliance. Tu manques de tout. Mais maintenant, lisons le verset 13, on dit, mais maintenant, en Jésus-Christ, vous qui étiez, j'ai dit comment, éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Christ. L'œuvre de la croix nous a introduits dans la dimension de la grâce de Dieu par Jésus-Christ. C'est la croix, c'est le sang qui a coulé. C'est pourquoi, à un moment donné, nous ne mesurons pas la valeur du sang de Jésus qui a coulé à la croix. Nous n'étions rien. On était sans Dieu, sans Christ, sans espérance, sans droit de citer. Mais, à cause du sang de l'agneau, nous avons été rapprochés du trône de la grâce. Oh, hallelujah. Et Dieu nous appelle, justement, à vivre sous les exigences de cette grâce. Alors, nous partons maintenant dans Luc chapitre 19. On va voir deux ou trois, quatre choses autour des principes ou exigences de la grâce et puis on va prendre le temps pour la prière. Luc chapitre 19. Nous lirons à partir du verset 41. Luc 19, 41. Luc 19, 41. Luc 19, 41. Il est dit ceci. Vous êtes là? Comme il approchait de la ville, Jésus, en la voyant, pleura sur elle et dit, si toi aussi, au moins, en ce jour qui t'es donné, tu connaissais les choses qui appartiennent à ta paix, mais maintenant elles sont cachées à tes yeux. Il viendra sur toi des jours où tes ennemis t'environneront, te trancher et t'enfermeront et te serreront de toutes parts. Ils te détruiront, toi et tes ennemis et tes enfants au milieu de toi et ils ne laisseront pas en toi pierre sur pierre parce que tu n'as pas connu le temps où tu as été visité. Amen. Exigence de la grâce. Vous savez que Dieu a tout mis, a mis toutes les choses qui nous concernent dans la grâce. Alléluia. Tout ce que nous avons besoin, comme a dit le pasteur en l'introduisant, tout ce que nous avons besoin, tout ce que le monde en a besoin, il a placé ça dans sa grâce. Ça veut dire que si tu as la grâce, tu reçois tout ce que le Seigneur a préparé pour toi. Oh, alléluia. C'est pourquoi dans le titre, chapitre 2, verset 11, il dit la grâce est la source du salut. Et la source. Non, la source, la source, la base même. Et si la grâce est la source du salut, ça veut dire que les autres choses qui viennent après la source ne seront que grâces, non? Donc, on ne vivra que par la grâce. On n'aura tout que par la grâce. Le mariage sera par grâce, le travail par grâce, la vie par grâce, les voyages par grâce, tout sera par grâce parce que la source de notre salut, c'est la grâce. Donc, Dieu a tout mis, tout ce qui nous concerne dans sa grâce. C'est pourquoi si quelqu'un a la grâce, a tout. Alléluia. Mais ici, le texte que nous venons de lire, on nous parle de Jérusalem. Jérusalem, c'est une ville historique, prophétique. La ville des rois et des prophètes de l'Ancien Testament. La ville du roi David. Et même dans l'éternité, nous serons dans la nouvelle Jérusalem. Donc, Jérusalem, ce n'est pas n'importe quelle ville. Et il y a beaucoup de prophéties qui sont attachées à Jérusalem. Oh, qui peut dire un vrai? Beaucoup de prophéties sont attachées à Jérusalem. Mais ici, la Bible dit, quand Jésus a vu la ville de Jérusalem, il s'est mis à pleurer. Je n'aimerais pas qu'on puisse pleurer sur toi. Oh, Alléluia. Nous allons nous poser la question, pourquoi Jésus a pleuré sur la ville de Jérusalem? Il donne la raison lui-même au verset 42. Il dit, si toi aussi au moins, en ce jour qui t'est donné, tu connaissais. les choses qui sont attachées. Ce soir, j'aimerais te dire que avoir la grâce, c'est bon. Mais ce que Dieu veut, c'est de demeurer sous cette grâce. Et comme premier principe, pour que tu demeures sous la grâce, il faut que tu connaisses les choses qui sont attachées à la grâce qui t'est accordée. La connaissance des choses. Je dis à quelqu'un, il y a des choses que Dieu a préparées pour toi. mais qui sont dans la grâce. Oh, Alléluia. Donc, il faut la connaissance. Et la Bible dit, ces choses-là, sans la grâce, tu ne peux pas les obtenir. Il dit, ce sont les choses que les oreilles n'ont pas encore entendues. Même ton père qui t'a mis au monde n'a pas encore entendu les choses qui sont récorgées dans la grâce. C'est pourquoi, bien-aimé, personne ne peut pronostiquer sur ton avenir. Personne ne peut te maîtriser. Oh, Alléluia. Parce qu'il y a des choses, Alléluia, qui sont pour la grâce et que tu dois connaître. Premier principe, c'est pourquoi nous devons travailler pour la grâce. Travailler pour la grâce. Si tu connaissais, là, Jérusalem, Jésus a pleuré parce que Jérusalem n'a pas connu les choses qui lui étaient préparées par la grâce qui lui a été accordée. Jésus a pleuré. Donc, si nous voulons vivre la grâce, nous voulons que la grâce demeure, nous devons connaître les choses qui sont attachées à notre vie dans la grâce. Alléluia. Et Dieu dit à Jérusalem, parce que tu n'as pas connu les choses qui étaient attachées à ta paix. Jérusalem ne pouvait pas souffrir. Jérusalem ne pouvait rien manquer parce qu'il y avait des choses qui étaient attachées à sa bénédiction. Je dis à quelqu'un, il y a des choses qui sont attachées à ta bénédiction, qui sont attachées à ton avenir, à ton mariage, mais il faut que tu connaisses ces choses-là. La première chose, c'est que, il faut que tu, le premier principe, c'est que nous devons connaître les choses que Dieu a placées pour nous dans sa grâce. Je vous ai dit que tout ce qui nous concerne, Dieu a placé ça dans sa grâce. Alléluia. Et nous devons connaître les choses qu'il a placées dans sa grâce. Et il dit d'ailleurs dans Luc 12, 2, Luc 12, 2, Luc chapitre 12, verset 2, il dit, il n'y a rien de cachés qui ne doivent être découverts ni de secrets qui ne doivent être connus. Donc, le temps est arrivé où même les choses qu'on ne connaissait pas avant, maintenant nous pouvons entrer dans les secrets des choses maintenant. Et ça dépend seulement de toi. Ça dépend de nous maintenant. Donc, c'est possible de connaître des choses qui sont attachées à la grâce que Dieu nous a accordées. Mais ça dépend maintenant de nous de rechercher la connaissance de ces choses. Donc, le premier principe, nous devons travailler, nous devons connaître, fouiller en profondeur au travers de sa parole quelles sont les choses qui sont attachées à la grâce qu'il nous a accordées. C'est là où intervient l'effort de la méditation. Alléluia. De l'étude biblique. Parce que nous voulons connaître les choses qui sont attachées à notre grâce. Le deuxième principe ou la deuxième exigence, il dit dans 1 Corinthien chapitre 6 verset 1 à 3. 1 Corinthien chapitre 6. 1 Corinthien chapitre 6 verset 1 à 3. 1 Corinthien chapitre 6 verset 1 à 3. Il dit c'est 1 Corinthien chapitre 6. C'est 1 Corinthien chapitre 6. C'est 1 Corinthien chapitre 6. 1 Corinthien chapitre 6. Alors, donc je n'ai pas bien pris mon texte. 1 Corinthien chapitre 6 verset 1 à 3. Donc, ce n'est pas cela. C'est 2 Corinthien. 2. Tu as bien vu? Non, non, non. Ok. Puisque nous travaillons avec Dieu. Ok, c'est bon. Puisque nous travaillons avec Dieu, nous vous exhortons à ne pas recevoir la grâce de Dieu en vain. Le deuxième principe, c'est que ne prenez pas la grâce de Dieu en vain. je vais m'attarder là-dessus. Oh, Alléluia. Ne prenez pas la grâce de Dieu en vain. C'est une exhortation. Qu'aucun enfant de Dieu qui a reçu la grâce ne la prenne en vain. Et Jérusalem n'a pas compris quelle était la grâce qui lui était accordée. Il n'avait pas la conscience de ce qu'il avait reçu de Dieu. C'est pourquoi Dieu nous interpelle cet après-midi ne prenons pas la grâce de Dieu en vain. Alléluia. Ça veut dire que Dieu peut t'accorder la grâce mais tu méprises cette grâce. Qui peut dire Amen? Dieu peut te lever par sa grâce tu méprises cette grâce comme beaucoup de nos frères. Dieu l'a élevée mais il profite de cette grâce maintenant pour faire le désordre dans l'église. Il est en train de prendre la grâce de Dieu comment? Il est en train de mépriser la grâce. C'est pourquoi frères et sœurs comme exigeant ce soir deuxième exigeant ne prenons pas la grâce de Dieu en vain. Et Jérusalem avait pris la grâce de Dieu en vain écoutant ce qui lui est arrivé. Et c'est dangereux pour l'église de prendre la grâce de Dieu en vain. C'est très très dangereux. Je peux même continuer le texte en disant car il dit au temps favorable je t'ai exaucé au jour du salut je t'ai secouru voici maintenant le temps favorable voici maintenant le jour du salut nous ne nous donnons aucun sujet de scandale en quoi que ce soit afin que le ministère ne soit pas un objet de plâme. Alléluia Il y a des gens qui profitent de la grâce qui leur a été accordée pour faire de scandale que la grâce que tu as reçue ne soit pas l'objet de scandale Votre amène n'est pas intéressante Que la grâce qu'on a reçue ne soit pas l'objet de scandale C'est là où se trouve l'église aujourd'hui Des jeunes gens pleins de grâce mais qui deviennent l'objet de plâme tout simplement parce qu'ils ont pris la grâce de Dieu comment? Et Dieu nous interdit ce soit comme principe ou comme exigence pour que la grâce de Dieu demeure Ne prenons pas la grâce de Dieu en vain Sinon le ministère ou le service sera l'objet de scandales Et c'est ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui Les jeunes gens bénis pour l'Afrique Bénis pour les nations Avec des grâces exceptionnelles Alléluia Mais Non On prie la grâce de Dieu Ils ont tiré la grâce de Dieu Ils ont méprisé la grâce Que Dieu nous interdise de mépriser la grâce Sinon nous serons l'objet de scandales et de plâmes C'est pourquoi il nous dit ne prenez pas la grâce de Dieu en vain Qu'elle ne soit pas zéro dans ta vie Qu'elle soit quelque chose d'important Jérusalem a pris la grâce de Dieu en vain Mais regardez ce qui lui est arrivé revenons dans Luc 19 Il dit à Jérusalem Si toi au moins tu connaissais Si toi au moins Jérusalem était censée connaître mais a ignoré a méprisé les choses de valeur qu'il avait reçu de Dieu Et c'est ce qui est en train d'arriver maintenant à l'église du Seigneur Jésus A travers les nations on ne mesure plus l'importance de la grâce que nous avons reçu de la part du Seigneur Mais maintenant elles te sont cachées Donc si tu méprises la grâce il y a des choses qui te seront cachées Alléluia Dieu va cacher les choses parce que tu as méprisé la grâce Jérusalem a méprisé la grâce de Dieu Il n'a pas jugé l'importance de la visitation de Dieu Et on nous dit il y a des choses qui te seront cachées Mais si on cache ton mariage on cache tes études on cache ta vie on cache tout tu n'as pas d'avenir C'est pourquoi nous ne pouvons pas prendre la responsabilité de mépriser la grâce de Dieu Au verset 43 il dit Il viendra sur toi des jours où tes ennemis t'environnement Donc si nous méprisons la grâce il y a des conséquences qui vont s'abattre sur nous Jérusalem a méprisé la grâce Écoutez ce qu'il a dit On nous dit Il viendra sur toi des jours où tes ennemis t'environneront Dieu va laisser aux ennemis de t'environner de toucher à ta vie simplement parce que tu as méprisé la grâce qui t'a été accordée Et ce soir Dieu nous dit ne prenez pas la grâce de Dieu enfin Il dit ils t'environneront de tranchées et t'enfermeront et ils te serreront de toutes parts donc ils te rendront la vie difficile mais la cause la raison ici c'est que tu as méprisé la grâce qui t'a été accordée que personne ne prenne la grâce de Dieu en vain parce qu'il y a des conséquences Jérusalem a voulu blaguer avec la grâce alors que Jérusalem c'est la ville historique la ville prophétique la ville même de Dieu lui-même rien ne pouvait se faire en dehors de Jérusalem même le jour de la Pentecôte Dieu a attendu que la Pentecôte puisse avoir lieu où ? à Jérusalem les gens sont venus de partout pourquoi ils n'ont pas vécu la Pentecôte dans leur pays là où ils étaient dans la diaspora mais Jésus Dieu a un plan sur Jérusalem Alléluia Dieu a des promesses à accomplir sur Jérusalem c'est comme ça qu'il a voulu que la Pentecôte puisse avoir lieu à Jérusalem il considère Jérusalem c'est pour dire aussi que Dieu a un plan sur nous Dieu a accordé sa grâce ne prenons pas la grâce de Dieu en vain sinon nous vivrons les conséquences voilà les amènes ont disparu on est comme au cimetière maintenant Alléluia Oh Alléluia Alléluia Deuxième exigence ne prenons pas la grâce de Dieu en vain sinon nous serons sujets de scandale et de blâme L'important ce n'est pas de recevoir la grâce mais de demeurer dans cette grâce mais si tu veux demeurer dans la grâce il faut connaître ce qu'il y a dans cette grâce Deuxième chose ne prends pas cette grâce là en vain si tu prends ça en vain comme Jérusalem tu vas être environné des ennemis il dit au verset 44 ils te détruiront Oh Alléluia ils te détruiront toi et tes enfants parce que tu as pris la grâce en vain frères et sœurs la grâce nous a été accordée ne la prenons pas en vain jeune fille la grâce t'est accordée tu es belle vous savez que la beauté c'est une grâce oh votre amène n'est pas intéressante mais la beauté c'est une grâce même la bonne santé que tu as c'est une grâce il y a des gens qui sont malades aujourd'hui malades demain malades tous les jours mais toi depuis le début de l'année tu n'as jamais été à l'hôpital qui n'a jamais été à l'hôpital c'est pas parce que tu es plus important que ceux qui sont à l'hôpital c'est la grâce un jour j'avais dit à l'église quand j'étais au Congo je disais que un jour on va venir comme ça on met trois bus devant l'église un dimanche matin même quatre si c'est bétel je suis le pasteur devant là chacun vient entre dans le bus mais pas seulement on va où l'église entre alléluia tout le monde qui vient même si tu viens avec ta voiture tu sors la voiture dans le bus mais on va où entre seulement on ne pose pas les questions on va à l'hôpital là-bas personne ne prêchera personne ne prendra l'offrand tu passes dans une salle à une autre toi-même tu t'enseignes toi-même oh tu comprends ce que tu peux comprendre toi-même on finit on rentre dans le bus on revient ici le culte est fini moi je prépare ce jour-là et j'ai même déjà dit ça au passé à la série je prépare ce jour-là pour que vous compreniez que nous sommes vraiment sous la grâce et ne prenons pas la grâce de Dieu en vain il y a des gens à l'hôpital il a un pied comme ça pendant six mois six mois moi je me suis dit mais moi six mois comme ça je vais faire moi j'ai un préjudice six mois dix mois dis six mois six mois tous sur place six mois bouge pas mais toi tu peux faire cinq ou six ans tu n'es pas à l'hôpital c'est pourquoi à un moment donné quand les chrétiens ne coudent pas je vais préparer seulement des bus peut-être c'est quatre bus ou cinq oh qui veut dire je me mets devant la porte là quelqu'un descend à leur corps mais on va où entre ne pose pas les questions pourquoi parce que l'église veut prendre la grâce de Dieu comment en vain si nous voulons que la grâce demeure comme exigence ou principe au milieu de nous prenons la grâce de Dieu au sérieux sinon nous serons l'objet de scandales et de blâmes et aujourd'hui c'est ce qui se passe aujourd'hui l'église est diluée parce qu'on a méprisé la grâce oh qui veut dire ah oui les chrétiens ne prennent plus ce qu'ils ont reçu c'est pourquoi Dieu est en train de parler Jérusalem si toi au moins tu connaissais les choses qui étaient attachées à taper mais comme tu n'as pas connu j'enverrai les ennemis ils t'entourront de toutes parts et ils te détourront et toi et tes enfants parce que tu as méprisé la grâce laisse que notre église ici au Sénégal que nous ne puissions pas mépriser la grâce et qu'on ne prenne pas la grâce de Dieu enfin oh alléluia que la grâce ne soit pas en vain la troisième chose troisième exigence c'est l'humilité un Corinthien un Corinthien chapitre 4 verset 7 un Corinthien chapitre 4 verset 7 un Corinthien chapitre 4 verset 7 la Bible dit c'est l'humilité qu'est-ce qui qu'est-ce qui te distingue voilà qu'est-ce qui te distingue qu'as-tu que tu n'es reçu oh est-ce qu'il y a quelqu'un ici qu'as-tu que tu n'es reçu et si tu l'as reçu et si tu l'as reçu pourquoi te glorifies-tu comme si tu ne l'avais pas reçu ça veut dire que tout ce que nous avons nous l'avons reçu alléluia tout ce que tu peux posséder tout ce que tu peux avoir tu l'as reçu mais si tu l'as reçu pourquoi te glorifies-tu Dieu nous introduit dans la saison de l'humilité l'humilité comme un principe de base oh qui nous permet de conserver de demeurer sous la grâce alléluia qu'as-tu qu'est-ce que tu as observe ta vie observe ce que tu as tu es qu'est-ce que tu as reçu qu'est-ce que tu as que tu n'as pas reçu en réalité tout ce que nous avons nous l'avons reçu il y avait un homme riche j'ai vu à donner une parabole dans Luc chapitre 16 comme elle n'a pas beaucoup de temps je ne vais pas revenir mais vous allez écouter la parabole l'homme riche est le pauvre Lazare l'homme riche ne savait pas pourquoi Dieu l'avait rendu riche alléluia et Jésus dans la parabole a pris le pauvre et a placé sur la table du riche et il est arrivé à un moment où le riche mangeait et le pauvre mangeait des pains entiers et le pauvre mangeait des miettes qui tombaient sur sa table mais les deux sont morts et quand les deux sont morts le pauvre a été escorté jusqu'à la poitrine d'Abraham il dormait là-bas c'est Jésus qui donne cette parabole et le riche est dans le tourment dans un lieu où il y a le feu et les grincements dedans mais il lève les yeux il voit Lazare il dit père Abraham et à côté d'Abraham il dit père Abraham dis à Lazare de mettre son doigt dans l'eau et que je me rafraîchisse la gorge par la goutte d'eau qui tombera Abraham dit souviens-toi que tu as reçu beaucoup de bien pendant ta vie mais Lazare a eu les mots mais maintenant il est consolé et c'est là où j'ai compris que tout ce que nous pouvons avoir vient de Dieu oh non 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 alléluia nous voulons que nous puissions être conservés demeurer sous la grâce mais nous devons respecter ce passé sinon la grâce va se dépasser vous savez que la grâce se dépasser d'une personne à une autre même d'une église à une autre même d'une nation à une autre il y a certaines nations où la grâce soit carrément quittée même une Afrique à une autre il y a une Afrique où la grâce va faire ça vers une autre Afrique moi je veux que ça parle de l'Afrique centrale vers l'Afrique de l'Ouest fais ça fais ça fais ça fais ça tu veux pas c'est prophétique fais ça il y a des gens qui ont refusé bon on va partir de l'Afrique de l'Ouest vers l'Afrique australe la grâce peut se déplacer qui peut dire amen c'est pourquoi nous devons respecter ces choses ces exigences pour demeurer sous la grâce l'homme riche il croyait que tout ce qu'il avait c'était ses efforts ou ses capacités et là Dieu veut nettoyer son église maintenant à travers la grâce il veut nettoyer son église il veut briser les gens dans l'église pour que nous soyons tous sous la grâce personne ne dit amen l'homme riche croyait que tout ce qu'il avait c'était par ses propres efforts ses capacités ou ses diplômes je crois qu'il a dû étudier dans une grande école parce que la Bible dit il s'habillait en felin le felin c'est un vêtement riche dans l'ancien proche il y avait le poupre il s'habillait en felin et en poube le poupre c'est le rouge royal c'est pas n'importe quel rouge il y a le rouge sang et le rouge royal le rouge royal c'est le poupre où on met dans les maisons des rois des grands le rouge poupre et donc s'il s'habillait en poube et en felin c'est qu'il était riche il a dû étudier dans une grande école il avait tout mais il avait oublié qu'il y a un Dieu qui accorde la grâce d'aller plus loin si tu es ici c'est pas parce que tu étais plus fort que les hommes de ta famille c'est parce qu'il y a une mission que tu dois accomplir et Dieu t'accorde la grâce faisons attention à l'église Dieu veut arranger son église qu'il y ait des hommes et des femmes qui sont humbles malgré tout ce qu'ils peuvent posséder intelligence diplôme capacité mais nous sommes sous la grâce le mariage il a étudié certainement dans une grande école mais il croyait qu'il avait tout et même Jésus fait semblant Jésus fait exprès de prendre un pauvre et la main sous sa table le pauvre mange les miettes il dit si tu n'as pas réussi c'est pas mon problème il s'habille en felin il sort mais la mort arrive comme la mort c'est le dénominateur commun la Bible dit et le pauvre et le pauvre maintenant c'est après la mort qu'il y a changement de classement le riche va dans le lieu de tourment et le pauvre est transporté dans le sein d'Abraham c'est là où tout se joue maintenant et c'est là-bas où maintenant le riche s'est rendu compte qu'il était orgueilleux il croyait que tout ce qu'il avait c'était pour ses pauvres Dieu dit tu as reçu beaucoup de biens quand on reçoit ce qu'on donne de quelque part maintenant que tu souffres et quand tu lis certains grands auteurs ils disent que on ne pouvait pas lui donner de l'eau parce que il avait refusé de donner du pain à qui ? aux pauvres comme ça le pain que lui l'a mangé la vie là oh qui veut dire un pain vous ne voyez pas qui a l'échange lui il demande de l'eau Lazare mangeait quoi ? le pain le pain le pain de pain donc lui on ne peut pas lui donner l'eau parce qu'il avait refusé du pain à qui ? aux pauvres les miettes il donnait des miettes qui tombaient et il a oublié que tout ce qu'il possédait appartenait à Dieu c'est pourquoi cet après-midi Dieu nous pose la question qu'est-ce que tu as que tu n'aies reçu ? en tout cas aujourd'hui nous devons nous abaisser devant Dieu tu peux avoir des millions de maisons qu'est-ce que tu as ce soir ? quelle beauté tu as ? quelle force et puissance que tu as si tu n'as pas reçu cela ? et c'est par rapport nous sommes donnés pour que l'église soit une église intelligente une église sage qui va pourverser les nations qui va avoir un impact sur les nations c'est une église qui reconnait que ce que nous avons nous l'avons reçu par grâce hallelujah et quand nous avons une telle église c'est une église qui va ouvrir les portes même les plus inespérées du monde elles s'ouvriront c'est pourquoi nous disons que si nous avons reçu quelque chose c'est de Dieu que nous avons reçu mais Jérusalem Jérusalem ne savait pas qu'il avait reçu quelque chose de la part du Seigneur c'est comme ça qu'on lui a caché les choses et on a permis aux ennemis de détruire sa vie et de détruire excuse même ses enfants parce que Jérusalem n'a pas connu le temps auquel il a été visité donc la troisième exigence c'est l'humilité et d'ailleurs on dit aussi que l'humilité précède la gloire hallelujah et si nous avons reçu quelque chose on nous pose la question pourquoi te glorifies-tu ? donc ce soir nous sommes convaincus que tout ce que nous avons nous avons reçu ça de Dieu hallelujah tout ce que tu peux avoir tout ce que tu peux posséder tu l'as reçu du Seigneur et si tu l'as reçu de Dieu pourquoi te glorifies-tu ? car qu'est-ce qui te distingue ? ce qui nous distingue c'est ce que nous avons reçu de la part du Seigneur et si tu l'as reçu pourquoi te glorifies-tu ? et qu'il n'y ait pas l'orgueil dans la maison des dieux hallelujah et Jérusalem a tout perdu parce que Jérusalem n'a pas connu le jour de sa visitation n'a pas connu ce qu'il avait reçu de la part du Seigneur et nous voulons donc prier frères et sœurs comme c'est une introduction nous voulons prier sur trois choses la première chose est que Dieu nous aide à connaître les choses qui sont attachées à la grâce qu'il nous a accordées là il y a un effort à faire qui peut dire amen il y a une endurance il y a l'assiduité il y a la discipline qu'il faut entrevoir que Dieu nous donne la connaissance d'accéder à la grâce qui nous a été préparée la deuxième chose nous allons prier demander à Dieu cette grâce de demeurer sous sa grâce oh hallelujah qui nous donne la capacité de demeurer de ne pas prendre la grâce de Dieu en vain de ne pas prendre la grâce de Dieu en vain que tu ne prennes ta parole ce soir tu lèves tes mains tu vas commencer à prier nous allons prier tous nous lévons nos mains nous allons bénir le Seigneur pour sa parole alléluia bénissons Dieu pour sa parole ce soir frères et sœurs bénissons Dieu pour sa parole si cette parole t'a été adressée bénis Dieu pour sa parole bénis Dieu pour sa parole ce soir Père éternel notre Dieu nous te rendons grâce et nous te bénissons nous t'élèvons pour ta parole ce soir ta parole merveilleuse ta parole glorieuse merci Seigneur pour ta parole oh éternel de gloire merci 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 Abonnez-vous !